Vous êtes sur RTL. RTL Matin, avec Julien Cellier. Un air d'Amérique. Allez, 5h48, un air d'Amérique comme tous les matins. On va retrouver notre correspondant à New York, Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Philippe. Alors c'est toujours passionnant avec vous, mais ce matin particulièrement, parce que des chercheurs américains pensent avoir trouvé des traces de vie sur Vénus. Oui, je vais répondre à la question d'Isabelle Choquet tout à l'heure, qui vous s'intéressait beaucoup aux excréments de blaireaux, je vous en parlais. Alors, je ne veux pas tuer tout de suite le sujet dont je vais vous parler, mais ne vous attendez pas aux petits hommes verts de la Publustupru ou à Haïti de Steven Sulberg, on en est très loin. D'autant que Vénus, avec une atmosphère pleine de dioxyde de carbone, des pluies d'acide sulfurique qui s'évaporent avant même de toucher le sol à cause des températures de près de 500 degrés, ce n'était pas exactement un espace très accueillant. Nous ne sommes pas prêts d'y envoyer une mission humaine sur Vénus, car la capsule fonderait avant même de se poser. Et pourtant, c'est bien dans l'épais manteau de nuages autour de Vénus que des astronomes ont repéré avec des télescopes et des ondes radios un gaz qui s'appelle la phosphine. Et la phosphine, c'est une preuve de vie ? En tout cas, ils ont été très surpris de la trouver là. C'est un composé chimique qu'on trouve sur Terre, donc dans des intestins ou des excréments de blaireaux, de pingouins, dans les verres au fond des océans. C'est aussi un poison qui sert dans des armes chimiques et dans la fumigation de pesticides dans l'agriculture. Alors comment peut-il être produit dans un environnement aussi inhospitalier que Vénus ? Les chercheurs de Harvard, du MIT, donc des universités très prestigieuses, ont éliminé les unes après les autres les différentes hypothèses. Ils ont passé un an à recréer l'environnement vénusien dans des simulations informatiques et ils sont arrivés à la conclusion que la seule explication plausible est que cette phosphine est bien une trace de vie sur Vénus. Certains scientifiques sont plus sceptiques et se demandent si cette phosphine n'aurait pas pu être créée par un phénomène géologique ou atmosphérique encore inconnu. Donc pour confirmer la déduction de ces astronomes, car à ce stade c'est une déduction, il faudra mener d'autres recherches, peut-être envoyer une mission spatiale pour récupérer de la phosphine. Mais c'est un champ d'exploration nouveau, car depuis des décennies, Vénus a été laissée de côté par les recherches scientifiques qui se sont beaucoup plus intéressées à Mars. C'est là que va l'argent, c'est là qu'on a cherché. Et c'est aussi pour ça que cette découverte dans l'atmosphère de Vénus est aussi intrigante. Oui, parce que la question qu'on se pose aujourd'hui, vous avez parlé de cette température de quasiment 500 degrés sur Vénus, comment de la vie pourrait être apparue sur une planète aussi hostile ? Ce qu'on sait, c'est que Vénus et la Terre sont assez similaires, ou étaient assez similaires au début du système solaire. Vénus est la voisine et la soeur jumelle de la Terre. Aucune autre planète ne ressemble autant à la Terre. Donc dans les premiers temps du système solaire, la Terre n'était pas vraiment hospitalière non plus. La vie est apparue très lentement, et elle n'a pu vraiment éclore que quand la biosphère a pu profiter de la progression de l'oxygène. Et donc sont apparus un certain nombre d'êtres vivants, de plantes, des méduses, et puis au fil de l'évolution, on arrive jusqu'à l'homme. Alors l'hypothèse, c'est vraiment une hypothèse, c'est que Vénus était peut-être au même point que la Terre au départ, mais la vie n'a jamais pu y prospérer faute d'oxygène. La Terre serait donc devenue un paradis, et Vénus un enfer. Vous feriez un excellent prof de sciences nat, Philippe Corbet. Je n'ose pas vous dire, les notes que j'avais en SVT au lycée, c'était catastrophique. Comme quoi on peut progresser, à tout âge. Bienvenue au club. Merci beaucoup Philippe pour vos explications. On vous retrouve un petit peu plus tard dans cette matinale, parce que comme vous êtes extrêmement pédagogue, vous allez continuer de tout nous expliquer tout au long de cette matinale. Et à demain pour un nouvel heure d'Amérique.